notre notre chef encore parler et qui est au ligue toi tu es incorrigible tu es vraiment toi et ton gouvernement je ne comprends pas qui vous voulez véritablement justiger je ne sais pas si c'est nous le véritable problème bien vous êtes à la quête des solutions concernant les problèmes des problématiques des gabonais ah rions donc il faut que nous soyons dociles et sages comme dit la bible si vous êtes dociles et sages vous mangerez les meilleures productions du pays c'est ce que la bible dit si vous êtes dociles et sages vous mangerez les meilleures productions du pays je n'ai jamais défendu à aucun moment l'injure ou bien et aux côtés des gens qui insultent les gens je pense que le débat le débat ou encore l'analyse ou encore le décryptage politique chaque gabonais doit pouvoir aujourd'hui avoir une certaine objectivité dans ce qu'il voit dans ce qu'il vit chaque gabonais aussi aujourd'hui doit avoir quand même un esprit critique on n'est pas critique simplement quand il s'agit de 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 contester notre équipe nationale la critique chacun doit pouvoir l'avoir et la critique doit pouvoir être maîtrisée par chacun de nous nous avons salué l'arrivée au pouvoir ou le putsch du 30 août dernier en espérant et j'espère encore que le gabon devait sortir dans la dans l'ornière dans lequel il était mis pendant très longtemps par le coudou d'abord et par son fils et ensuite par son fils et sa mère qui ont mis ce pays en allant au sénégal en allant au sénégal en allant au sénégal c'était une bonne chose d'aller au sénégal parce que quand même le sénégal c'est un pays où le président travaille connaît les réalités des étudiants là-bas mais allez dire que notre pays maintenant il faut des nominations il faut que les gens rentrent pour travailler moi j'ai dit non il ya il ya des chômeurs au gabon vous fustigez l'injure de certaines personnes sur la toile des activistes et tout le reste et du manque de sagesse des désirs mais ce que vous ne dénoncez pas c'est on va dire quoi c'est l'injustice pendant des années que ce peuple a vécu ce que vous ne dénoncez pas aussi c'est tous les grands voleurs de la république ce n'est pas sylvia et ses enfants seulement qui ont volé les océnie les gars se balade libre au calme à libre-ville dans le gabon et partout dans le monde vous ne fustigez pas du fait que bébé rinaldi n'est pas toujours retrouvé aujourd'hui ou encore nos écoles par l'irresponsabilité de beaucoup des gens que vous aujourd'hui vous êtes en train de faire la promotion ont causé dans ce pays je pense qu'il faut sortir si véritablement monsieur olégui vous voulez gagner un peu plus de de on va dire quoi gagner un peu plus de crédibilité il faut arrêter de on va dire quoi de défistiger les activistes savez quelqu'un n'est pas avec comme projet les jure l'invective ou encore le manque de respect vis-à-vis de quelqu'un c'est à cause du pouvoir en place que les gens ont pris des mesures de père et des mère de famille se sont levés un matin pour commencer à utiliser l'injure sur la toile et ce n'est peut-être pas souvent reluisant je ne suis pas en train de défendre ceux qui ont toujours utilisé les méthodes qui sont les méthodes de l'injure et tout pour faire passer leur message mais vous savez quand vous mettez quelqu'un vous acculez quelqu'un vous le mettez au pied du mur vous arrivez à l'enfermer dans une sorte de vous l'obligez à se taire à un moment donné la personne va se débattre nous avons tout vécu pendant plus de 50 ans au gabon tout vécu vous n'allez pas simplement dénoncer les injures qui sont faites par quelques activistes ils sont même pas nombreux tout le monde les connaît mais vous vous arrêtez simplement vous et votre gouvernement sur les injures vous prenez note sur des injures alors que ça fait des années que eric on se parle de l'eau l'eau le manque d'eau c'est une violence quand les enfants ne peuvent pas aller à l'école c'est une violence quand les femmes accouchent dans les hôpitaux et que les enfants sont pris en otage pendant des mois c'est ça la véritable violence la violence c'est quand on donne la stabilité à quelqu'un de faire les routes et ils détournent l'argent c'est une violence il y a des gabonais ont vécu des violences tellement muettes ils se sont tués et aujourd'hui j'essaie de vous apprécier en disant que vous allez essayer de créer quelque chose de nouveau dans leur espérance la violence sur le manque d'eau la violence et le manque des bourses des enfants qui sont à l'étranger la violence aujourd'hui c'est ces papas qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas et qui n'arrivent pas à fournir les qui n'arrivent pas à rentrer en possession de leur de leur émulation de retraite c'est ça la violence la violence c'est cette jeunesse qui est formée diplômée et qui au gabon et qui croupit chaque jour devant le ministère de la fonction publique et ou de l'emploi pour trouver leur pôle c'est aussi une violence la violence c'est pas parce que quelqu'un a insulté quelqu'un il a étudié des termes un peu grossières la véritable violence elle est psychologique d'abord et j'aime bien quelqu'un qui préfère mais utiliser une violence verbale que d'utiliser une violence psychologique elle est beaucoup plus surnoise et c'est celle là qui détruit même c'est que vous vous avez dit vouloir restaurer la dignité de quelqu'un quand un père ne peut plus nourrir son enfant ou ne peut plus envoyer son enfant à l'école c'est une violence quand nos papas nos mamans nos enfants croupissent aujourd'hui avec des cahiers des bons chez des boutiquiers c'est une autre violence une autre forme de violence quand les journalistes sont capables de rester 15 mois sans salaire au point de se suicider dans l'enceinte de la radio télévision gabonais c'est une violence quand vous décidez aujourd'hui vous en tant que président ou en tant que chef de l'état de cette transition dénoncer les violences il faut dénoncer toutes les violences il ne faut pas simplement violent désigner que vous soyez sélectif dans les dans dans les violences que vous voulez vous voulez vous vous êtes en train de dénoncer il faut un moment donné que vous preniez à bras le corps ce pays être un peu plus ou moins sérieux parce que nous nous sommes exigeants le peuple gabonais exigeant vous ne pouvez pas parler de l'injure alors que non si vous devenez sage vous pouvez donner vos dossiers madame laurence ou encore l'autre mais ce n'est pas que tout sosten est là bas il est docteur ils sont pleins là au gabon stéphane reviennent du gabon non est ce que lui il a besoin d'être nommé ce n'est pas les nominations qui font un pays mais on est là on vous regarde fait et vous pensez que vous êtes ce que vous êtes en train de faire est tout à fait acceptable et normal non monsieur oligui nous n'avons pas besoin d'y en arriver là à chaque fois on doit faire un rappel à l'ordre sur des propos quand on est un responsable on fait attention à ce qu'on dit il faut pas créer dans l'esprit des gens de l'animosité de la colère parce que aujourd'hui quand vous allez à l'hôpital vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas de l'électricité c'est de la violence quand nos pharmacies qui sont dans les hôpitaux sont quasiment vides c'est une forme de violence vous voulez quoi qu'on vous fasse une britannique toute une liste les violences que les gabonais subissent nos prisonniers même dans dans la situation d'incarcération dans laquelle ils sont c'est une violence les vidéos sont là où on a pu sortir les images de cette prison qui est une prison indigne si les prisons sont comme ça les hôpitaux sont comme ça les établissements sont comme ça nos universités et grandes écoles sont des mouroirs intelligents mais c'est ça la véritable violence la violence ce n'est pas deux ou trois pelés et d'autres tendus qui viennent insulter les gens sur la toile qui sont une véritable violence la violence quand vous aujourd'hui vous adaptez un comportement de monarque et que c'est vous qui devez décider au gabon à partir d'aujourd'hui qui doit travailler qui ne doit pas travailler la violence c'est quand les enfants sont pris en otage aujourd'hui au sénégal et ils sont obligés dans une liesse populaire de venir vous donner des dossiers c'est une violence la violence c'est quand vous n'êtes pas au chevet des jeunes commerçants la violence c'est quand vous n'êtes pas vous ne vous préoccupez pas des les handicapés du gabon c'est une violence la violence c'est quand il y a des contrées du gabon où il n'y a pas de médecins où il n'y a pas d'enseignants c'est une autre forme de violence la violence ce n'est pas seulement les joutes verbales que certains deux ou trois activistes étudient sur la toile qui doit définir aujourd'hui votre credo politique la politique est aisée l'exercice est difficile monsieur olégui la critique et la critique est aisée mais l'exercice est difficile je vous ai dit précédemment que si vous n'avez pas un moment donné je ne sais pas allez-y un peu peut-être à l'extérieur prendre des conseils peut-être que les bras cassés que vous avez comme conseiller à présidence n'arrive pas à vous donner des éléments de langage qu'il faut utiliser ou encore vous êtes devenu un demi-dieu au point où vous pensez que on ne peut pas vous conseiller parce que vous savez la dérive vient à partir du moment où on pense qu'on est omniscient et le fait de venir sur cette toile vous rappeler de temps en temps un peu à l'ordre par rapport à votre langage un peu déplacé ne veut pas dire forcément que nous autres là on est contre vous ceux qui veulent vous expliquer ça confondent les choses nous avons toujours et beaucoup d'entre nous ont grandi avec un esprit critique même au salon quand tu as assis avec tes enfants tu dois accepter une certaine critique à partir du moment où tu mets tu fais un obstacle à la critique tu vas à la dérive forcément et les dérives nous en connaissons et le gabon en a vécu plusieurs donc essayer de vous raviser est-ce que on doit dormir et se lever avec un nouveau épisode et que vous deviennez pire peut-être même petit à petit que monsieur ali bongo quel est ce mépris envers les gens quel est ce manque de considération envers les gens quand on aime les gens on est à leur chevet vous allez commencer à être à leur chevet quand pas par les déclarettes que vous êtes en train de faire les infectives indignes parce que ça doit pas être digne de vous de venir infectiver les activistes infectiver des gens qui se battent dans la vie de infectiver des gens qui se sont levés pendant des années alors que vous vous étiez assis là bas il faut un moment donné que vous changer votre narratif quelle est l'espérance que vous voulez créer dans la vie des gabonais si vous n'êtes pas beaucoup plus vous ne faites pas l'autopsie des véritables problèmes des gabonais pourquoi les gabonais sont devenus injurieux impolis et vous ainsi pourquoi les gabonais ont atteint ce rubicon c'est la première question et comment résolver cette situation chaque gabonais aujourd'hui est quelqu'un qui qui critique et l'esprit critique n'attendez pas qui viendront vous caresser dans le sens du poil attendez vous à des hommes qui s'assurent et qui viendront vous dire exactement que ça c'est bon ça ce n'est pas bon nous avons salué le 30 août nous avons salué les discours du début de votre magistère ou de cette transition aujourd'hui vous êtes sorti dans les lignes vous êtes sorti complètement dans la philosophie que vous vous avez proposé c'est ça là qu'on vous propose il ne s'agit pas des grandes les gabonais devenus docile la sagesse c'est quelque chose qui c'est ceci c'est parfois aussi être à côté de certaines personnes et apprendre les civilités apprendre le savoir-vivre la sagesse ne se définit pas simplement qu'on est avec la sagesse non les gens pour être sages peu aujourd'hui vous regardez et en tirer des leçons prendre ce qui est utile est bon pour soi notre pays aujourd'hui ne mérite pas aujourd'hui que chaque sortie vous puissiez raconter vous êtes aujourd'hui la vitrine du gabon monsieur oligi vous êtes la vitrine du gabon quand on veut connaître le gabon on regarde d'abord son chef arrêtez un moment donné vos enfantillages sortez un peu sortez un peu de du petit mutisme du petit je sais pas ce comportement des vectifs des mesquineries quand vous avez quelque chose un chef quand tu veux parler il dit monsieur et mes victoires il faut que tu arrêtes d'insulter c'est comme ça vous n'avez pas besoin de mélanger les choses et de créer une sorte de confusion au point aujourd'hui vous avez aujourd'hui des prophètes vous êtes entouré de certains ex ou de certains anciens ou de certains activistes qui font le job pour vous vous n'avez pas besoin d'être défendu vous avez besoin que les gens aient une sorte d'esprit critique arrêtez d'invectiver tout le monde n'a pas vocation à aller travailler au gabon tout le monde n'a pas vocation à être nommé aujourd'hui les nominations ne doivent pas être le credo qui doit définir aujourd'hui la lutte contre le chômage et tout le reste mais qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes qui ne sont jamais allés à l'école qui n'ont pas de métier qui n'ont aucune formation qui ont passé leur vie à braquer comment vous allez vous ne créez même pas des pôles d'insertion sociale à ces jeunes qui déambulent, à nos jeunes soeurs qui prennent des grossesses précoces un pays est organisé autour de beaucoup de choses qui concernent la cité dont l'insertion sociale, dont la jeune fille mère, dont la maison de la jeunesse où les jeunes peuvent venir ici, prenez l'exemple il y a des gabonais qui travaillent ici dans le service social et qui peuvent vous apporter de l'expertise pas en les nommant, mais en les consultant comment on peut sortir la jeune fille mère l'abandon, l'abandon de la scolarité vous parlez de bourse, mais l'abandon vous parlez de bourse, de diminuer ou d'augmenter la bourse mais les conditions le transport toutes ces violences dont le peuple gabonais subit depuis plus de 50 ans vous n'allez pas vous arrêter à deux ou trois petits activistes excusez-moi qui insultent les gens sur la toile pour définir aujourd'hui votre politique mais enfin soyez un peu plus constructif dans votre narratif le problème des gabonais ce n'est pas les injures que les activistes disent le problème des gabonais c'est qu'ils n'ont pas d'eau c'est une réalité ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'espérance ils n'ont pas paricoché d'avenir et l'avenir c'est le peuple c'est l'état les gouvernants qui tracent un cap il n'y a aucun cannevas sur lequel le peuple va dire bon on va suivre ça vous êtes dans les déclarations dans les déclarettes vous prenez tout un gouvernement alors que nous sommes dans une saison où il faut épargner vous prenez tout un gouvernement pour aller se balader au Sénégal aux frais du contribuable quand on sait que vous tous là vous êtes devenus tous des petits rois tellés personne ne va aller dans un petit hôtel vous tous êtes dans des résidences ou encore dans des hôtels particuliers là-bas au Sénégal donc il y a des vrais problèmes des Gabonais allez-y à Montbouet vous allez voir comment les jeunes se démerdent ils essaient de faire du commerce sans formation c'est avec les petits commerces là qu'ils nourrissent leurs enfants c'est avec les petits commerces là qu'ils payent les médicaments à leurs parents qui sont parfois malades parce que la seule maladie la véritable que nous avons au Gabon c'est les histoires des AVC et des hautes tensions pourquoi il y a un grand nombre de Gabonais qui souffrent de l'hypertension artérielle voilà les vrais problèmes qu'il faut résolver faites à soi le conseil des médecins posez-leur la question comment on va résoudre le problème même les enfants de 10 ans ont aujourd'hui l'hypertension quand c'est pas l'hypertension c'est les histoires où les enfants s'étouffent on a vu le cas un peu partout où Eric on s'était en train de chercher parce qu'il n'y avait pas les produits pour l'asthme dans aucune pharmacie on était obligé de commander ça en France réglez les véritables problèmes arrêtez de machin soyez au fait des situations des Gabonais la précarité le chômage ne vient pas à cause des injures des activistes vos amis ont appauvri les Gabonais vos amis accroient la misère dans les foyers Gabonais est-ce que les Gabonais ce dont vous devez vous progrès est-ce que les Gabonais mangent bien ils dorment bien ils sont bien soignés vous serez jugé pas parce que vous avez dénoncé les insulteurs vous serez jugé en fonction de votre bilan social vous serez jugé en fonction de ce que vous aurez fait est-ce que l'éducation a repris forme est-ce que le système sanitaire il est devenu adéquat est-ce que vous avez essayé de résolver des problèmes du chômage c'est là où on vous attend ce n'est pas ailleurs monsieur Oligui ce n'est pas dans vos déclarettes ou dans vos invectives où on vous attend commencez par vous-même vous ressaisir et faire les choses de manière constructif un responsable parle un langage de responsable quand nous on vient ici on ne vient pas vous invectiver allergique à la connerie je suis désolé ma tasse on m'a offert ça arrêtez vous êtes en train de rigoler les Gabonais sont en train de mourir ce pays est en déphasage total et vous êtes dans un contentement vous êtes là vous jouissez vous dormez bien vous mangez tous les jours vous faites tout mais tranquille vous êtes tranquille les gens souffrent ce dont vous trouvez comme excuse c'est que les activistes insultent soyez dossiers et sages et vous aurez du boulot amenez vos dossiers arrêtez déjà de faire l'activisme et tout le reste mais vous avez chaque pays a un contre-pouvoir toutes les grandes démocraties quand vous vous définissez comme un démocrate je suis même désolé que ceux qui étaient hier qui étaient incarnés par une certaine politique n'aient plus l'occasion de critiquer vos sorties ce n'est pas parce qu'on est en transition que l'opposition doit arrêter leurs activités politiques si jamais il y a eu une opposition tout le monde est devenu douce les chefs des partis de politique les chefs des partis politiques ne défendent plus un idéal ils n'ont plus de créneau ils n'ont plus de vision eux-mêmes ils n'ont jamais eu une colonne vertébrale parce qu'il y a l'intimidation parce qu'il y a un militaire à la tête du pays au risque de se faire arrêter parce qu'il ne faut pas qu'on me regarde comme un dissident parce qu'il faut être dans la pensée unique parce qu'il faut soutenir toujours même quand c'est la bêtise il faut toujours encourager mais non monsieur Oliqi le 30 août vous avez fait quelque chose d'extraordinaire extraordinaire en enlevant un impotent un monsieur qui était diminué malade alors que le pays depuis 2 ou 3 ans était géré par sa femme et ses enfants et ce que nous on a défini comme les collégiens la young team qui dirigeait ce pays vous avez vu le fruit vous avez vu combien de fois les premiers qui vous ont insulté d'abord c'est qui ce n'est pas le fils de machin que vous êtes en train de vous venger donc vous définissez votre politique par ceux qui méprisent ou ceux qui vous qui vous ont insulté non soyez au chevet des gabonais soyez au chevet des gabonais monsieur Oliqi il y a des villes comme Mabanda des villes comme Oiem des villes comme Bitam où il n'y a même pas une radiographie c'est à dire que vous vous cassez le pied on ne peut pas vous faire une radio on ne peut pas vous faire une radio parce qu'il n'y en a pas des provinces comme l'Ouelintem il n'y a pas de scanner il n'y en a pas de scanner partout les neuf provinces devaient avoir au moins dans chaque province au moins cinq scanners six scanners pour résolver le problème parce que les gabonais sont malades dans leur âme et ceux qui sont censés apporter même l'apaisement dans leur âme donc les églises les escroquent encore donc venez au moins avec une attitude de thérapeute quelqu'un a un problème de santé à bouer il n'y a pas de scanner il faut l'amener sur Libreville les routes sont complètement machin il n'y a pas d'aéroport nous n'avons pas d'avion ce n'est pas de violence quand ton parent tu dois faire le scanner il faut prendre le parent à ma banda pour venir jusqu'à Libreville vous savez ce que ça coûte vous avez déjà fait cette route monsieur donc sortez un peu dans votre narratif de vouloir discriminer les gens le problème du gabon ce n'est pas les activistes qui insultent les gens et si les gens sont au chômage il y a des gens qui n'ont jamais parlé des histoires du gabon ils subissent le chômage ils subissent l'indifférence de ces gouvernants ils sont chaque jour dans l'insécurité la violence qu'est-ce que la maman de Rinaldi a fait on l'a volé son enfant ça a fait combien d'années aujourd'hui est-ce que vous vous êtes penché et même sur ça est-ce que vous connaissez la psychologie de cette dame quand on sait qu'on avait arrêté de présumer de présumer coupable et qu'aujourd'hui la situation est toujours telle ils ne sont pas jugés ils sont protégés certains même sont sortis est-ce que ça c'est digne ce n'est pas une violence que vous infligez à une jeune compatriote et à toute une famille et nous autres là de manière indirecte qui avons connu cet enfant là et cette jeune fille vous savez combien de fois nous on s'est démêlés à parfois se mettre à dos les membres de sa famille parce qu'il fallait à un moment donné que nous soyons derrière elle vous avez oublié la jeune Évéline qui est aujourd'hui ici à Rennes est-ce que vous posez des questions si elle veut rentrer ou pas qu'est-ce qu'elle est devenue vous vous souciez véritablement des problèmes des gabonais ou bien vous vous souciez des gens qui viennent simplement insulter quel est votre projet en fait quelle est la vision que vous aviez pour le Gabon dénoncer les insulteurs vous pensez que on est là aujourd'hui vous allez refaire l'éducation à des mères et des pères de famille des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans 70 ans vous allez refaire leur éducation non mais vous pensez que si vous faites les choses de manière de manière à ce que les Gabonais aient un peu d'épaissement vous pensez que les gens viendront vous insulter d'abord qui vous insulte vous savez pas qu'à un moment donné il y a des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer beaucoup plus vous vous baladez avec une ribambelle de ministres tous les jours en train de pubiciter celle-là a la communication elle faisait de l'activisme mais elle n'a jamais insulté et alors donc vos critères de recrutement et de nomination sont liés pas à l'expertise de la personne pas au CV au background de la personne mais en fonction de son éducation parce que la personne insulte parce que la personne nécessite parce que la personne bande de con un chef a créé un concept vous pensez que parce qu'il dit bande de con que vous pensez que ce monsieur ce jeune homme il est ingénieur père de famille est responsable donc vous n'allez pas toujours vouloir discriminer certains et laisser d'autres tranquilles bonjour ma fille vas-y il faut que ça s'arrête arrêtez-vous à un moment donné monsieur Oligui et les activistes qui accompagnent monsieur Oligui nous l'accompagnons tous vous n'êtes pas plus privilégié que qui que ce soit monsieur Oligui n'est pas une propriété privée il a dit qu'il est chef de l'état et qu'il va restaurer des institutions il a dit qu'il va restaurer la dignité des Gabonais il a dit qu'il va sortir le Gabon de l'ornière de la dictature et de la misère nous allons l'accompagner avec nos critiques quel est ce père de famille qui n'arrive pas à assumer donc le problème des Gabonais ils ne vont pas s'attarder sur le fait que vous dénonciez ce n'est pas votre rôle de dénoncer des activistes ou certains qui sont impolis ou qui vous insultent ce n'est pas ça votre rôle votre rôle c'est d'être chevet des Gabonais de régler le problème socio-économique et politique de notre pays c'est là où vous attend un grand vous avez déjà entendu Asimi Goïta sorti ou les autres sortis dire ce que vous êtes tenté de dire des propos comme ça vous pensez qu'ils ne sont pas combattus mais les oeuvres les actes qu'ils posent arrivent à faire taire les critiques de certains quels sont les actes quel est votre credo on ne sait même pas où vous voulez amener les Gabonais les déclarer par déclarer vous sortez vous rentrez vous racontez tout vous racontez rien et on doit vous saluer on doit vous apprécier pourquoi ? pourquoi vous faites ça ? bon début de week-end arrêtez ça monsieur Olegi arrêtez ça vous valez il paraît que vous valez mieux que ça et il y a quelques anciens pour les vieux les vieux cocos là ils sont venus vous adouber tous les ping et tout oh non c'est jeune et sage donc quand on est sage on ne parle pas comme ça il faut arrêter nous ne sommes pas vos enfants nous ne sommes pas même à ton propre enfant tu dois avoir tu dois être équilibré dans ce que tu dois dire à ton enfant c'est pas parce que c'est ton enfant que tu as le droit le mépris vous savez c'est que quand vous mettez du mépris sur votre propre enfant et que vous ne donnez pas la parole l'enfant là devient instable dans la société ça dit qu'il n'aura pas de personnalité forte et n'importe qui serait capable de manipuler ce dernier ce peuple là ce n'est pas ce n'est pas votre enfant le peuple gabonais n'est pas votre enfant vous devez parler n'importe comment il faut un discours d'homme il faut un discours directif il faut un discours un narratif un véritable narratif d'espérance avec des actes derrière quand vous dites vous faites c'est là on vous attend 2 millions d'habitants ne doivent pas vous dépasser 4 ou 5 mois maintenant 2 millions d'habitants ne doivent pas vous dépasser les autres sont à 30 000 20 000 15 000 12 000 c'est beaucoup plus complexe 2 millions d'habitants ne doivent pas vous dépasser monsieur Oligi bye bye